Cet épisode 11, je l'ai énormément aimé, il est simplement incroyable avec le temple des noyaux de dragon, l'esprit du temple, toute l'équipe réunie, on a les nouveaux ninjas, on a Sora, Wildfire, Harin, on a Ryu, ils vont au temple des noyaux de dragon, à dos de dragon, et j'ai trouvé ça incroyable que toute l'équipe soit réunie pour voir un nouveau personnage. Et l'esprit du temple, d'abord j'étais pas sûr, j'avais aucune certitude qu'il était gentil, et je pense que j'étais le seul à penser ça, à ne pas être sûr qu'il était gentil. Mais je trouve quand même cet épisode bien, comme je vous ai dit, parce que déjà l'élément, alors l'élément que j'ai apprécié, c'est le temple. Déjà le temple, quand ils y vont, et quand ils y rentrent, je le trouve vraiment, déjà je le trouve joli, je le trouve assez secret, assez étrange, et on a envie d'en connaître plus. Donc l'esprit du temple, il leur a révélé la position des trois noyaux de dragon, qui sont chacun à trois endroits différents. Donc c'est pour ça que l'équipe des ninjas va se diviser en trois, pour que, par exemple, Nia et Sora trouvent un noyau de dragon, Lloyd et Harin en trouvent un autre, etc. Zayn n'est pas resté au monastère du Spinjitsu pour aller dans le temple, il était avec tous les autres ninjas, mais pour du coup trouver les noyaux de dragon, il était resté au monastère du Spinjitsu, et c'est vraiment incroyable. J'abuse un petit peu, mais je trouve ça vraiment bien qu'il y ait Monsieur Fruiki. Pourquoi ? Parce qu'il ajoute de l'humour à la série, et imaginez qu'il n'y aurait pas Monsieur Fruiki, imaginez juste une seconde. On aurait entendu Zayn parler tout seul ou parler à Pixar, bien sûr avec son imaginaire, ce serait vraiment ennuyant. Honnêtement, je pense ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me le dire en commentaire, mais après pour vous dire, je ne comprends pas trop en fait ceux qui n'aiment pas trop cet épisode. Parce qu'honnêtement, il y a de l'action, il y a des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, il y a toute l'équipe réunie comme je l'ai dit, et ça je trouve bizarre de ne pas aimer cet épisode. Mais dites-moi en commentaire pourquoi vous ne l'aimez pas, qu'est-ce qui fait que vous ne l'aimiez pas, et à moins qu'il n'y ait que des gens qui l'aiment qui regardent cette vidéo. Et en tout cas, on voit aussi Lord Rass en prison, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est très très cool, parce que moi je pensais qu'on n'allait plus jamais le revoir. Voilà, et après on va en apprendre plus au fil de la partie 2 sur lui et son histoire. Et il est vraiment très très énervé. Et sinon, pour en finir avec cette vidéo, pour vous dire, il m'a fait kiffer cet épisode pour plusieurs raisons, comme je vous ai dit pour le temple et les lieux qu'ils ont découverts, mais surtout pour l'impératrice. On en apprend plus sur l'impératrice, et on voit vraiment sa volonté à terminer les ninjas. Mais les ninjas, vous voyez, ils ne se sont pas laissés faire, et c'est très très difficile, si vous n'avez pas vu toute la partie 2. Ah c'est très difficile pour les ninjas, mais eux, ils n'ont pas abandonné, ça a été très très difficile, donc pour Nia et Sora qui se sont mis ensemble pour chercher le noyau de dragon, et tout le reste de l'équipe. Mais on voit bien l'hypocrisie de l'impératrice, son égoïsme, et toutes ses caractéristiques vraiment mauvais. Dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé, ou si vous ne l'avez pas aimé, l'épisode 11. Moi je ferai des vidéos sur chaque épisode de la partie 2 pour donner mon avis, et vous donnera aussi le vote en commentaire, je vous fais participer, il n'y a pas de soucis, on est ensemble, c'est une communauté Ninjago. Et je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501